Oh, comme je t'aime, toi. Idem. Hein, t'as dit quoi, là ? Idem. Non, mais Doudou, c'est ridicule. T'as peur de me dire je t'aime et que ta langue s'en te crame, ou quoi ? Mais non, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est une référence à Ghost. Oh. Comédie romantique. Bah, tu vois, ça accrédite totalement ma thèse. 100% des comédies romantiques nuisent gravement à la santé d'un couple. Ça devrait être affiché. Les comédies romantiques ou rom-com comme romantique comédie pour les fanatiques, c'est le mal. Au début, on te fait croire que l'héroïne est une nana lambda comme toi. Oh, cool ! Sauf qu'en général, elle habite un douze pièces avec vue sur Manhattan qu'elle ait du boulot ou non. Et de toute façon, si elle en a, elle est au choix artiste, journaliste tendance, organisatrice de mariage, femme d'oeufs, ou pute. Bien que Bombasque, dès le début du film, il y a toujours un moment où elle devra se faire relooker. Parce que, tu comprends, l'amour, ça s'attrape mieux avec des chaussures Prada qu'on salopait de Zara. Alors que, bon, dans la vraie vie, on sait très bien que ce n'est pas ce qu'on porte qui vous intéresse, mais ce qu'il y a en dessous. T'as le nom, là, va. C'est une jupe. Parce qu'une héroïne de romcom, c'est un peu cucu, c'est un peu concon, c'est un peu cucu concon. Au début, elle fera semblant de ne pas pouvoir encadrer l'homme de sa vie. Alors que, bon, il ne faut pas trop nous la faire, nous, on sait très bien que c'est lui, parce qu'il partage la fiche avec elle dès le début. Bref. C'est une moto. Grâce à un argument scénaristique très obscur, elle changera d'avis et acceptera de faire un bout de chemin avec lui. En route, Johnny Group. On la verra alors s'envoyer en l'air en tenue chic et s'envoyer des pâtes en mode romantique sans jamais se faire de tâche. Parce qu'une héroïne de comédie romantique s'est livrée avec un métabolisme supramagique, oui, dont l'œsophage est équipé d'un spray mentholé intégré. Bonjour. Alors que, bon, toi, dans la vraie vie, au petit matin, t'as plutôt le cheveu chafouin et la laine boursin quand même. Enfin, pour être bien sûr que nous aussi on tombe follement amoureuse de son beau gosse au charisme trop badass... A retourne, chérie. ...les scénaristes nous apprennent que le héros a un cœur grand comme l'univers, qu'il sauve des bébés pandas, aime les chiens et que tous les enfants adorent. Et surtout, qu'il sait cuisiner, tiens-toi bien, des œufs brouillés au bacon ! Tout pourrait être alors le plus doux, le plus fou, le plus tendre dans le meilleur des mondes, mais il reste encore 45 minutes de film à écrire et notre héroïne un peu cucu, un peu concon, un peu cucu concon n'a pas encore eu le temps de nous faire sa mou du chéton. Sans laquelle on aurait juste envie de la battre à coup de pelle, tellement que sa vie elle est trop belle. Du coup, grâce à un argument scénaristique très obscur, les auteurs créent une rupture. Aidez-moi ! Parce que l'amour, ça peut faire mal. Et surtout, ça leur permet de caser le traditionnel placement de produit de l'héroïne bouffant des kilos de glace en mode Prozac. Et enfin, d'introduire un happy end supraépique où nos deux héros vont devoir se battre pour l'amour. Pardonne-moi, je dois te quitter pour que tu puisses sauver les bébés pandas. Parce qu'il y a toujours un moment où tu te bats pour l'amour de ta vie dans une comédie romantique. Mon amour, j'arrive. Et si t'as pas suivi les stages commando du GIGN, t'es dans la merde. Faut gagner l'amour. Faut être l'amour. Bah oui, mon petit chat. Tu pourras pas te taper le sprint final de 327 412 kilomètres pour retrouver ta belle, qui elle est en supra galère avec ses stylets to-oui parce qu'elle est un peu cucu, un peu concon, je te rappelle. Du coup, elle pêche chaud, un taco. Vous vous battez pour le monde de votre vie ? Oui. Montez, mademoiselle. Taco qui est toujours conduit par Cupidon ou Ayrton Senna parce que, dans une rom-com, le mec, il en a rien à foutre des amandes ou de son permis à point, tu vois. Il est à donv du côté de l'amour. Alors que crotte de pigeon dans la vraie vie. Vous vous battez pour le monde de votre vie ? Oui. Montez, mademoiselle. Tout le monde sait bien qu'un taxi, c'est comme une tortue. Quand tu rentres dans sa carapace, t'es chez lui et il avance à son rythme. Et c'est alors qu'arrive le grand final, dégoulinant des retrouvailles au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Vu les litres rondes de flotte que nos héros se prendront sur la tronche en 90 minutes, soit à peu près l'océan Pacifique, ce qui n'est pas très écologique, mais qui a au moins le mérite de montrer la superpuissance d'un bon maquillage waterproof. Donc tu vois, ça prouve bien que les comédies romantiques ont été inventées exclusivement par des hommes pour que les meufs achètent aussi des kleenex. Enfin, du sopalin si tu préfères. Toi, tu te brûles, moi je chiale. Et voilà, tout le monde est content. So, alors. Regarde chérie, regarde. Allez, 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 allez. Abonne-toi ! Abonne-toi ! Le meufisme !